Salut les filles, donc aujourd'hui je vous fais mes favoris du mois de mai parce qu'on est en jeun pis c'est vraiment bizarre mais je me rends pas compte qu'on est en jeun. Je sais qu'on est le 5 là, je le sais, mais dans ma tête ça marche comme pas. Fait que... ouais en tout cas, détail, ça a pas rapport, mais en tout cas, aow, c'est mal. Ok donc on va commencer tout par les produits que j'ai beaucoup aimé, pis après on va faire les choses par rapport, pis après c'est les choses que j'ai finies, pis après je vais vous dire bye. Fait que c'est un bon programme, ça convient tout le monde. Super! Donc on va commencer. Ça, donc c'est la Rappi Dry Top Coat de OPI, donc c'est un vernis de protection pour les ombres, ça sèche vraiment vite. Fait que... voilà. J'ai aussi en même temps mes ongles. Mes ongles sont tellement cool! Oh mon dieu, je les aime vraiment beaucoup. Fait que j'ai un tutoriel pour les faire, donc c'est pas la vidéo avant mais l'autre. Fait que vous allez le voir si vous voulez. C'est vraiment facile à faire, c'est pour vous dire, c'est vraiment cool. C'est simple, c'est facile pis c'est beau en plus. Donc ça, pis ça je viens comme aux winners. Pis oui. Donc ensuite, ça. Donc je sais pas, mais ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas mis du cache-terne, ok? Je sais pas pourquoi. Comme avant, j'en mettais tous les jours, pis là après, y'a eu peut-être 6 mots, j'en ai pas mis. Pis là, je remontre à en mettre. Mais bon. Donc lui que j'utilise présentement, c'est le Instant Age Rewind de Maybelline. Pis dans la teinte claire ou... Ouais, c'est clair. Sauf que ça, c'est discontinu, c'est vraiment plate. Mais y'en a ramené un nouveau. Mais en tout cas, là. J'aime les deux bouts. Ça, c'est vraiment une bonne couleur pour autant cacher des cernes qu'illuminer un peu les cernes, pis évidemment, amener un petit peu de luminosité. Pis le highlight, j'aime ça l'appliquer juste en dessous du cil. Parce que c'est une touche lumière, mais qui est mat, mais qui a quand même amené de la lumière, pis de la clarté dans l'oeil. Donc c'est vraiment cool. Pis je l'aime beaucoup. Fait que ça. Ensuite, c'est un gloss que j'ai acheté à la vente de L'Oréal. Donc c'est le gloss. C'est le gloss couleur riche de L'Oréal. Pis c'est dans la couleur Watermelon Crush. Ça, c'est comme ça. Je sais pas si ça va pouvoir voir, bon, mais en tout cas. Ça, il sent vraiment bon. Il sent comme... comme sucré, là. Ça se sent bon. Pis il est pas collant. Fait que j'aime vraiment ça. Fait que voilà. Pis la couleur est super belle. Ça fait un rose, mais pas rose flash comme ça. Plus pâle, mais qui donne quand même une petite teinte rosée. Vraiment, j'aime vraiment ça. Vraiment, j'aime la couleur of an apple de Mac. De la collection Venomous Villains. Donc c'est... c'est un... On dirait qu'il est rouge, mais sur la peau, il fait un peu corail... corail rosé, comme un peu foncé. Pis c'est vraiment bon. Pis je trouve que ça donne un peu de pep au visage. pis... ça va ça. Le... le contenant. Parce que... c'est la blanche neige, là. La méchante reine. Fait que c'est ça. Donc ça. Oups! Ensuite, un combo pour mes yeux que j'ai découvert un peu... mais que j'ai pas tout découvert, mais que j'ai commencé à faire vers la fin du mois. C'est... ok. Donc sur la paupière mobile, j'applique Trabeige de les oitiers. Qui ressemble à ça. C'est une de mes ombres préférées dans... comme toute ma vie. Ça. Juste, t'sais, elle est pas brillante, mais luminosité parfaite. Pis je l'aime tellement, c'est fou. Pis l'autre ton, c'est aubergine encore des oitiers. Bon. Elle, elle a un peu brisée, donc j'ai dû la represser, c'est... c'est ça. Fait que c'est un mauve, mais il est juste assez foncé, sans être trop foncé ni trop pâle. Pis dans le creux de l'oeil, c'est parfait. J'en mets dans le creux de l'oeil pis je le descends juste un petit peu. J'en mets dans le coin externe pour le ramener vers l'haliner. Merveilleux! Pis je fais un trait d'haliner qui sort, donc qui s'étire un peu vers le sourcil avec du mascara. Pis c'est full beau! Fait que ça. Pour mes cheveux, maintenant, j'ai comme deux... un combo encore de produit. J'aime beaucoup les combos. Donc, c'est le shampoing anti-résidu avec le masque Beautiful Length de Pantene. Donc, quand j'y mets tous les deux, mes cheveux, les deux ensemble, mais pas en même temps, vous comprenez ce que je veux dire, là? Mes cheveux sont vraiment beaux. Comme, ils sont super frisés, mais pas frisés full, je veux dire frisés beau. Pis non, sérieux, j'aime... c'est un combo à retenir parce que je l'aime vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. Pis ça, ça, ça aide tellement bien les cheveux. Maintenant, j'utilise juste ça pour les pointes de cheveux pis ça va tellement bien, c'est vraiment fou. Pis vu que c'est un masque, c'est plus riche qu'un répétalisant normal, ben la plupart en tout cas, des répétalisants. Fait que ça, vraiment, ça aide vraiment bien pis... ouais, c'est ça. Donc, voilà pour mes produits de beauté. Maintenant, je vais vous parler des vêtements que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Donc, j'en ai deux qui ont vraiment sorti du lot. Donc, un, c'est ma camisole Au Revoir de chez H&M. Elle est tellement cute, oh mon dieu! Je l'aime trop! Pis c'est style marin, fait que c'est comme vraiment un gros... un gagnant chez moi. Et ensuite, c'est des shorts. C'est des shorts beiges de ces American Eagle. Pis ils sont tellement confortables. Je les trouve parfaites. Je les aime vraiment beaucoup. Fait que c'est en arrière. Sauf qu'il faut les repasser. Pis moi, j'aime pas vraiment repasser, mais j'y repasse parce que sinon, ils ont l'air toutes froissées pis... bon, je les fais parce que ma mère, elle veut pas les faire. J'en comprends, là, c'est pas elle. Pis c'est ça. Pis, ok, maintenant, des choses un peu plus par rapport avec la beauté. Le Mulando, oui. Moi, je suis vraiment une grande fan de Mulando. Comme vraiment beaucoup fan, là. Je veux dire, un gros Mulando, ça passe peut-être 3 jours max dans ma maison, là. Je consomme beaucoup de Mulando quand c'est industriel l'été. Ensuite, Twitter. Je sais pas, là, mais j'aime vraiment tout faire des tweets. Je trouve vraiment cool. Pis donc j'ai comme... ben, t'sais, j'avais un Twitter depuis vraiment longtemps. Mais ce temps-ci, je passe beaucoup plus de temps sur Twitter. Fait que... j'aime ça quand vous me répondez, là, pis... je me sens comme importante, là, parce qu'il y a des gens qui me répondent. Pis, oui, c'est ça. Pis, ok, je songe à m'acheter une webcam pour faire des, comme, des vidéos, comme, en direct, là, pour que vous puissiez me poser des questions, des choses comme ça. Mais il faut juste que j'aille l'argent. Fait que... C'est un petit projet que... un petit, des petits projets que j'ai, là, fait que... Je vous garantis rien, mais c'est peut-être dans l'horizon, là. Fait que... ça. Pis, ensuite, une chose que j'ai, comme, adoré ce mois-ci, sérieusement, c'est une émission de télévision qui s'appelle, en anglais, Make it or Break it. Pis, en français, c'est Championne à tout prix. C'est... moi, j'ai toujours aimé, comme, la gymnastique, pis... tout ça. Fait que c'est des filles qui sont en voie vers les Olympiques. Pis c'est tellement bon! J'adore cette émission! Sauf que là, je suis rentrée à saison 3, pis il y a juste 8 épisodes, parce que la série a été, comme, annulée par la chaîne ABC. Fait que je suis vraiment très, très frustrée. Fait que là, il me reste un épisode, pis là, je vais pas l'écouter parce que je veux pas que ce soit fini. Fait que là, j'attends, là, je vais... on va voir quand je vais l'écouter. Mais non, j'aime vraiment ça. Ma mère, elle trouve que c'est un petit peu trop long, mais moi, je m'en fous un peu. Pis, non, c'est... j'adore, j'adore cette émission. Pis là, il a pu, fait que je suis triste. En tout cas. Fait que ça, je l'écoute sur internet, parce que, AvacTV, ben, c'est juste... le lundi en rediffusion et le mardi en épisodes nouveaux. Pis là, aujourd'hui, c'est... c'est la saison 3 de Pretty Little Liars. Wouhou! Fait que, bon, j'ai pas la chaîne, mais on va l'écouter bientôt. Pis aussi ça! Pis, le plus bon, c'est moi aussi, j'ai pas terminé beaucoup de produits. En fait, j'en ai fini juste un, ok? J'ai une crème pour la peau. C'est comme une crème magique, parce qu'elle en a toujours dedans. Comme, ça fait un mois que, t'sais, elle est toute plissée, pis là, je... comme je... 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 je pousse pour que la crème sorte. Pis, il en sort tout le temps. J'en comprends pas. Pis, un autre, c'est un produit pour le corps, ben, c'est... avec de l'acide salicylique. Pis, il y en a tout le temps dedans. J'en comprends pas. C'est comme... si les produits s'en font. En tout cas, mais le produit que j'ai terminé, c'est une crème. Pis, c'est la crème, le lait l'épicard. Donc, ça. Pas que je... que je l'avais montré. Mais, non, je l'ai beaucoup aimé. Elle l'hydrate vraiment bien. Pis, elle est pas... elle est moins riche que le bombe. Donc, elle s'absorbe plus rapidement dans... dans la peau. Fait que c'est bien. Sauf que là, vu que j'ai comme... ah, là, là, je veux... je veux finir la crème... c'est quoi? C'est eau serein que je déteste, là. Ah, elle m'élorte tellement. Parce que... Ok, j'en ai mis hier. Pis, ce matin, je sentais encore la crème sur mes cuisses pis j'étais comme... c'est dégueulasse. C'est ça. Fait que là... Est-ce que vous avez une bonne crème, pas trop chère, qui sent rien? À me conseiller. Merci, fille! Pis, un dernier petit conseil. Parce que là, je fais vraiment pitié. Bon. À la vente de L'Oréal, j'avais acheté, euh... le Biopur SOS Normalizer de... ben, de Biotan, évidemment. Je prends ça. Ok? Si vous avez ce produit, pouvez-vous me dire comment on fait pour que le produit sorte du petit tube, parce que... j'aimerais ça pouvoir l'utiliser. Je suis incapable de le faire sortir. J'ai beau appuyer comme une débile dessus, je l'ai tourné, j'ai gossé avec le petit embout là, euh... j'ai pas mal fait tout ce que je pouvais faire, sauf comme le couper pis... ouais, en tout cas. Si vous savez comment utiliser ce produit, genre, faire sortir le produit, pouvez-vous me le dire, ça serait très apprécié, pis je vous serais redevable toute la vie du produit. Fait que c'est ça, les filles. Donc là, euh... j'ai deux idées de prochaines vidéos. Fait que là, j'ai hâte de les faire pis ça va vraiment être cool. Pis c'est ça que je voulais vous dire. Donc j'espère que j'ai apprécié cette petite vidéo. J'espère que j'ai pas parlé trop vite, trop de fois. Parce que... c'est bien quand vous me comprenez. Ha ha! Mais oui, c'est ça. Donc, ah oui, pis... pourquoi j'ai changé de petit background? Parce que ma chambre est comme en bordel. Mais vraiment beaucoup, beaucoup de bordel. Fait que je voulais pas faire mon lit pis ranger mes trucs. Fait que je me suis fait, OK, on va prendre le mur blanc. Le mur blanc, y'a rien dessus. Fait qu'on dit ça. Donc, euh... Bonne fin de journée, les filles. Ou bonne fin de martinet. Ou... en tout cas, j'ai dit ça hier. Mais c'est sûr qu'il est ça. Fait que... Oui, les filles. Donc, j'espère que j'ai apprécié, que vous avez pu trouver cette vidéo utile. Donc, euh... C'est ça. Fait que ouais. Bye, les filles. Merci. Merci. Merci.